On va retirer les lingettes. Est-ce que vous avez vu ça? C'est un truc de dingue! Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking! Aujourd'hui, je suis très très content de vous retrouver. Bon, je suis toujours très content de vous retrouver, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais retomber en enfance, parce qu'on va tester ensemble des expériences scientifiques, mais des expériences scientifiques qu'on peut faire avec de la bouffe. Honnêtement, quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, j'ai réalisé que je pourrais faire une partie 2, et même peut-être une partie 3, mais je vais seulement le faire si vous aimeriez que je le fasse. Alors, dites-moi tout de suite en commentaire si vous aimeriez une partie 2, et surtout, si vous aimez le type de vidéo, faites-moi péter le compteur des pouces en l'air. Maintenant, je vais arrêter de parler parce que je suis certain que vous êtes très impatients de savoir ce qu'on peut faire comme expérience scientifique avec de la bouffe. Alors, si vous êtes prêts, allez, c'est parti! Vous connaissez les oeufs, tout le monde connaît les oeufs, c'est blanc, c'est jaune, et surtout quand on le fait cuire à la coque, ça devient un oeuf blanc et jaune. Mais est-ce que vous savez qu'en utilisant un bon nylon, on pourrait réussir à faire un oeuf qui serait entièrement jaune? Moi, je suis très curieux de voir si ça fonctionne, on va le tester ensemble. J'ai récupéré un oeuf, on a aussi une paire de bonnes nylons, on va l'ouvrir. On va glisser ça à l'intérieur. Voilà, donc là, l'oeuf est bien au centre et on va le twister. Et là, il faut répéter cette même opération plusieurs fois. J'ai peur de faire exploser l'oeuf, en fait, sur le temps de travailler. Moi, je n'ai jamais essayé ça, alors dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va vraiment réussir à faire un oeuf entièrement jaune avec cette technique. Wow! OK, là, je pense qu'on est bon, on va pouvoir aller mettre ça en couson. En même temps, quand je réfléchis bien, c'est un peu le principe d'une centrifugeuse, alors je suis vraiment curieux de savoir si le jaune va entièrement se liquifier et se mélanger avec le blanc pour faire un oeuf entièrement jaune, et c'est ça qu'on va vérifier tout de suite. J'ai identifié notre oeuf avec un point noir, on va le mettre dans l'eau pour 10 minutes. Et je vais en ajouter deux autres pour une autre expérience qu'on va tester ensemble. Ça fait 10 minutes, on va pouvoir voir si ça a fonctionné. Je vais passer mon oeuf sous l'eau froide. Oh non, mais ça n'a vraiment pas fonctionné! Oh, mais c'est un fail total, je suis trop déçu, j'espérais vraiment que ça allait fonctionner. On voit que le jaune est vraiment resté intact, ça n'a rien fait. Peut-être que je me suis trompé dans la technique, si vous avez une suggestion, dites-moi ça dans les commentaires. Pour se remettre de notre déception du premier test, on va en faire un deuxième encore une fois avec un oeuf. J'ai enlevé la coquille de ce que j'ai fait cuire tout à l'heure. J'ai récupéré un petit bol dans lequel l'oeuf ne peut pas glisser. Et là, en principe, en craquant une allumette et en le déposant dans le contenant, ça devrait faire une suction, ça devrait enlever l'oxygène dans le contenant et l'oeuf devrait rentrer à l'intérieur. On va caquer les allumettes. Dès que le feu sera à l'intérieur, je vais déposer l'oeuf par-dessus. Ah oui, ça a super bien fonctionné! Ça, c'est validé. Génial! Pour la troisième expérience scientifique qu'on va tester ensemble, on va avoir besoin de coton-fromage. Ça, c'est un tissu qui est beaucoup utilisé en cuisine. Ça laisse passer le liquide, donc c'est parfait pour filtrer. Et ça, on va le déposer sur une carafe. On va remplir la carafe avec de l'eau et ensuite, on va la retourner à l'envers. Et en principe, l'eau ne devrait pas couler. Alors là, j'ai vraiment très, très hâte de le mettre à l'épreuve. On va le tester ensemble. Donc, je vais déposer le coton-fromage sur ma carafe. J'ajoute un élastique pour bien solidifier le tout. Je vais le mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Et je vais verser l'eau sur le dessus du coton-fromage. Donc là, on voit que l'eau passe au travers. Je vais pratiquement la remplir jusqu'à la surface. OK, ça devrait être bon comme ça. J'ai récupéré un bol parce que j'ai vraiment un doute que ça va fonctionner. Et je vais être sûr de ne pas faire un gros dégât. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en déposant la main sur la carafe, en la retournant, la pression qu'il va avoir sur le coton-fromage ferait en sorte que l'eau ne va pas couler. Vous êtes prêts? Go! J'enlève la main. Wow! C'est vrai, ça fonctionne! C'est hallucinant! Et c'est fou, en fait, parce que c'est exactement le même coton-fromage qui a été utilisé pour remplir la bouteille. Et là, l'eau ne coule pas. Maintenant, on va faire une expérience scientifique avec des colorants alimentaires. On va utiliser les couleurs primaires. On va mettre ces colorants dans de l'eau, dans des verres. Entre chacun de ces verres, on va mettre d'autres petits verres qui sont vides. Et avec des mouchoirs ou du papier absorbant, il va y avoir un transfert de couleurs qui devrait se faire pour faire les couleurs complémentaires. Je suis très curieux de voir si ça fonctionne. Alors, on va tester ça ensemble. Je vais commencer par remplir les verres là où il y aura le colorant alimentaire. Maintenant, je vais ajouter le colorant alimentaire. Rouge pour commencer. J'en ai ajouté pour que ce soit vraiment très, très rouge. On ajoute le bleu, le jaune et je vais remettre ici du rouge parce que j'aimerais bien voir du orange apparaître entre les deux verres. Si à la maison, vous avez des colorants alimentaires liquides, c'est sûr que c'est plus pratique. Ça se dissout beaucoup mieux dans l'eau. On a terminé de faire nos mélanges de couleurs dans nos verres. Maintenant, on va récupérer des mouchoirs. Je vais le twister pour faire un petit cordon et on va venir le déposer en triangle dans les verres. Donc là, en principe, le liquide devrait absorber sur le mouchoir et venir se transférer dans l'autre verre. Et on va se faire un petit time-lapse pour voir ce que ça donne. Ça fait maintenant une heure. Je vais retirer les mouchoirs et on va voir le résultat. Wow! Est-ce que vous voyez ça? Moi, je suis hyper content du résultat. Là, on voit bien le orange, le vert et aussi le violet. Bon, le violet est un peu moche, mais l'expérience a hyper bien fonctionné. Pour moi, c'est complètement validé. Prochaine expérience qu'on va tester ensemble, c'est encore une fois quelque chose avec des colorants et je l'ai vu passer sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs, je voulais vous dire si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, je vous ai mis le lien ici et dans le descriptif. J'adore vous poser des questions sur mon compte Instagram, alors pensez à vous abonner. Comme je vous disais, vous voyez les images à l'écran. Apparemment qu'on peut, avec une lingette décolorante, retirer entièrement le colorant à l'intérieur des boissons gazeuses. Moi, ça me paraît pratiquement impossible, alors j'ai vraiment envie qu'on le teste ensemble. Approchez-vous. On va avoir besoin de lingettes décolorantes. Ça, c'est ce qui nous permet de faire de la lessive en mélangeant les vêtements de couleur blanc ainsi que les vêtements de couleur. On va aussi avoir besoin de boissons gazeuses. Moi, j'ai pris celle qui a la même couleur que dans la publicité et c'est quelque chose que j'avais déjà d'ouvert à la maison. Première étape, on va remplir notre verre avec la boisson gazeuse. On récupère les petites lingettes. Moi, je vais en prendre deux parce que je vais être certain que ça fonctionne. Et on va les tremper dans la boisson gazeuse. Je vais mélanger avec une petite baguette à sushi et on va laisser tremper ça pendant quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? On va retirer les lingettes. Oh my God! Est-ce que vous avez vu ça? C'est un truc de dingue. La boisson gazeuse est entièrement transparente et tout le colorant a été fixé sur les petites lingettes décolorantes. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis vraiment bluffé. C'est dingue. Quand j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit que c'était pratiquement impossible que ça fonctionne. Et je suis tellement épaté par le résultat. Je trouve que c'est génial. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on teste la même technique, mais avec d'autres boissons gazeuses. Prochaine expérience. J'ai vu sur le net que si on laisse tremper un oeuf dans le vinaigre pendant environ 48 à 72 heures, la coquille va pratiquement entièrement se dissolver et ça va devenir une balle rebondissante. Honnêtement, je trouve que ça a l'air tellement génial que c'est ça qu'on va tester ensemble. Donc première étape, on va remplir les petits verres avec du vinaigre. Et là, je me suis dit que ça serait cool d'en tester un aussi avec du colorant. Donc je vais colorer le vinaigre en rouge. Maintenant, je vais venir déposer les oeufs à l'intérieur. Et là, vous voyez déjà le petit dégagement gazeux. Ça, c'est la coquille qui commence déjà à se désagréger. Et là, on va laisser ça pendant 48 à 72 heures. Ça fait presque deux journées et demie que ça, ça trempe dans le vinaigre et maintenant, on va aller les rincer ensemble et on va voir ce que ça donne. Go! Ça m'a pris deux minutes pour nettoyer l'oeuf en entier de sa coquille, mais ça s'est complètement dissous et moi, je suis bluffé par le résultat. Si vous voyez d'assez près, c'est complètement élastique. La coquille n'est plus là du tout. On voit un petit peu au travers de l'oeuf et j'ai même l'impression que le jaune d'oeuf bouge encore à l'intérieur. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez dans le creux de ma main, c'est vraiment malléable. Ça fait vraiment comme une balle rebondissante et là, dans la vidéo, il a lancé même sur le plan de travail. On va l'essayer. Wow! Je pense que si on le lance de plus haut, ça devrait éclater, on va le tester aussi. Vous êtes prêts? Un, deux, trois. Oh! Oui! C'est fou! T'as vu ça? La pellicule? C'est complètement détaché et tu as encore l'oeuf qui est en entier. Je vous ai réservé une petite surprise. On avait fait un oeuf blanc et aussi un oeuf rouge et regardez le résultat. Ça aussi, ça a hyper bien fonctionné, mais là, je suis très curieux de savoir si une fois qu'il sera éclaté, si l'intérieur de l'oeuf va être transparent ou s'il va aussi avoir pris la couleur du colorant. On va le regarder. Est-ce que celui-ci rebondit aussi bien que le premier? Ah oui! Très, très bien! Est-ce que t'es assez loin? Oui! J'ai peur que ça explose. J'y vais de cette hauteur. Wow! T'as vu? Ça, ça a quand même un petit peu coloré à l'intérieur. Je vais enlever la pellicule. C'est très élastique. C'est un peu comme de la peau morte, on dirait. C'est bizarre. Mais avec ça, par contre, je vais pouvoir te faire une bonne omelette. Ah non, merci! Pour la dernière expérience scientifique qu'on va faire aujourd'hui, je vais avoir besoin de mes lunettes de protection. On va faire le serpent de feu ou le serpent chimique. Et là, vous voyez les images à l'écran. Ça a l'air hyper impressionnant. On va avoir besoin du sucre et du bicarbonate de soude. Donc des choses qu'on utilise en pâtisserie et je suis très curieux de savoir si ça va fonctionner. On va avoir besoin du sable, il n'y a pas besoin d'être coloré, mais moi c'était ce que j'avais à la maison. 10 g de bicarbonate de soude. 40 g de sucre glace. De l'éthanol ou plus communément appelé de l'essence pour briquet. Et du feu. Première étape, je vais combiner le sucre glace avec le bicarbonate de soude. Et je vais le mélanger pour que ce soit bien homogène. Je me suis mis d'un peu plus loin parce que je ne sais pas si ça va réagir rapidement. Je vais faire un petit puits au centre du sable. Je vais bien l'arroser avec l'essence à briquet ou l'éthanol. Et sur le dessus, on va ajouter notre mélange de sucre glace et de bicarbonate de soude. Et là, n'essayez pas ça à la maison si vous n'avez pas de supervision parentale parce que ça pourrait être dangereux. Là, je vais vous faire un petit time-lapse parce que je pense que ça va prendre environ entre 15 et 20 minutes pour que ça fasse le fameux serpent chimique. Ça fait 5 minutes que notre petit serpent chimique a pris peu et je dis petit parce que je suis très déçu de la taille de notre serpent. Je pensais vraiment que ce serait plus impressionnant. J'ai vu qu'il y avait une deuxième technique qu'on pouvait faire et on va la tester tout de suite parce que je veux un vrai résultat beaucoup plus concluant que celui-ci. Je vais verser du sable directement sur mon plateau. Je vais l'égaliser avec mes mains. Je combine une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Cette fois-ci, je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre normal. Je vais mettre de l'essence à briquets ou de l'éthanol. J'ajoute ma préparation sur le dessus. Et je l'allume. Là, ça a bien refroidi et je vais vous le montrer. C'est hyper léger. C'est très, très drôle la texture parce que ça se défait. C'est très, très friable. En fait, c'est de la cendre, mais ça donne un peu la texture de la mousse florale. Moi, j'adore ça. C'est trop satisfaisant. Je vais rapidement vous expliquer le phénomène chimique qui s'est passé. En gros, c'est que le sucre s'est transformé en caramel. Et une fois qu'il est chauffé, le bicarbonate de soude, lui, se transforme en gaz, mais il est emprisonné dans le caramel. Et c'est ça qui donne la forme au fameux serpentin. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je me suis éclaté à la face. C'était très, très cool. Je veux que vous me disiez en commentaire si vous aimeriez une partie 2 parce que j'ai plein d'autres expériences scientifiques à tester pour vous. Moi, je vous souhaite de passer une super belle journée, un très, très bon week-end. Et vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!